Sous-titrage ST' 501 ... 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 Anthony Foch est leader, Yoki Elka seconde position et troisième position pour Julien Lemoyne. Julien Lemoyne qui ne sera pas là ce soir, on a quelques absents ce soir, notamment Julien Lemoyne. On a également l'absence de Chris Dumortier, l'absence de Jimmy Vlad, mais qui lui est remplacé par un autre pilote. Mike Oz sera absent ce soir. Flo Bino arrive, il est un peu en retard. Et voilà pour le classement des pilotes pour le moment. On a ensuite le classement par équipe. Il y a des équipes qui ont fait forte impression sur cette première course et qui ont été marquées de bons points précieux d'ailleurs. Notamment la Team Power Rangers qui a vu son P1 faire la victoire. Back on Track Racing aussi a été chercher de très précieux points. On voit que la tête du classement par équipe est relativement encore serrée. Tout est jouable, on peut marquer beaucoup de points. Sur une course, au pilote de faire le nécessaire. On va faire un petit tour sur cette qualification. À la moitié de cette qualification, on a donc le talentueux Hartmann qui en 1.55-593. C'est parce que le dernier n'était pas validé. On va voir s'il améliore. Il y a une amélioration à 1.55-0.98 pour Johan Hartmann, défaut du volant. En deuxième position, c'est la Mercedes de Yoki Elka. Les Mercedes qui sont en forme ce soir les amis et qui occupent les devants de la scène. Bolomé avec sa Lexus pointe à la troisième position avec un 1.56-0.97. Tiens, on n'a pas regardé. C'est un 1.55-842 pour Yoki Elka. On a 8 dixièmes à aller chercher pour espérer faire une belle course. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Attendez, je suis juste en train de vérifier. Non, non, c'est pas ça. Non, j'espère que ça ne va pas créer de la merde. Non, 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 non. C'est bon, ça ne va pas créer de la merde. C'est bon. On espère que ça va bien se passer pour l'ami Bolomé qui a été victime d'un incident la dernière fois. Et là, pour le moment, il se fait une très belle troisième position. Le Welsh, le malheureux le Welsh. Alors pour savoir, vous l'aviez vu finir 5e la dernière fois. Il faut savoir qu'il a perdu cette cinquième place suite au cut de la chicane. La dernière chicane de Barcelone et le dernier tour, il y a eu un cut de la chicane. Après investigation, il a été estimé qu'il n'avait pas assez relâché une fois qu'il avait cut. C'est ce qui lui a permis de garder le devant sur Hamo qui était juste derrière lui. Ce qui lui a valu 5 secondes de pénalité et la perte de cette cinquième place au profit de Hamo de l'équipe Bot Racing. La cinquième position pour le moment pour Raikkonen qui, lui, a une seconde du meilleur chrono pour le moment. Ça ne joue à pas grand-chose derrière. On voit le meilleur temps en 1'56, 180, 12, 2'7, 193 autant pour moi, 2'7. Lamborghini numéro 7. Ensuite, on a Black Angel, les amis, sur sa Porsche de la Bat Company, la Porsche numéro 13 sur ce circuit de Paul Ricard. Un circuit typique avec ses belles lignes bleues où les pilotes ont un peu du mal à savoir où est la piste. Mais c'est un circuit où, logiquement, on ne devrait pas avoir beaucoup de casses. Ou alors, quand ça cassera, ça cassera fort. Puisque ce circuit de Paul Ricard, vous le voyez, c'est du bitume partout. Les bandes sont là pour ralentir les voitures. C'est plutôt efficace, sinon on ne serait pas autorisé. Et vous voyez que les bords, les murs sont relativement loin dans les sections compliquées. Et donc, ça peut permettre, ça peut être permissif. Ça peut être permissif en termes d'erreur. On va dire que tu fais une erreur, tu te loupes, c'est OK. Tu n'iras pas casser ta voiture. Voilà. Allez, la 7ème position pour Vance Pas et sa Ferrari numéro 42. Il est suivi par son coéquipier à la 8ème position pour le moment tenu par Alan Dupré. En espérant que ça lui aille bien. Il avait fait une belle course tout de même à Barcelone dans cette Ferrari de l'équipage Le Fond de Gris by HCR. Amo, qui lui, le coéquipier de Bollomé, lui qui a rapporté beaucoup de points la semaine dernière. Bollomé peut lui dire merci au niveau du classement équipe. Puisqu'il a quand même été chercher cette 5ème position à bout de bras. Et donc, félicitations à lui encore. Et en espérant qu'il puisse rédécidiver pour le moment, il pointe à la 9ème position de ses qualifications. Pas de mouvement pour le moment depuis tout à l'heure dans ce qu'on a été vu. À part Black Angel qui s'empare de la 3ème position face à Bollomé. Et qui fait reculer tout le monde d'un cran. Watek, messieurs, dames, est présent sur son Aston Martin numéro 24. Et pointe pour le moment à la 10ème position. Oljeb, lui, pointe à la 11ème position avec son Aston Martin 808. Colno est au stand pour le moment avec un chrono qui lui permet d'être à la 12ème position. Kohan, c'est le remplaçant de Jimmy Valat. Je vous l'avais dit ce soir, il y a des absents. Mais certains absents ont pu trouver remplaçant. Donc Kohan qui conduira cet Aston numéro 993. C'est l'Aston de Jimmy Valat. Et il ira marquer des points pour l'équipe, mais pas pour le pilote. Donc on lui souhaite le meilleur. Et il partira pour le moment en 14ème position. Xargos et sa Porsche, coéquipier de Black Angel, qui est en 15ème position pour le moment. Maxime Jacquet qui va chercher, lui, pour le moment, cette 16ème position. Kevin Coppola à la 18ème position. Win West à la 18ème. Et après, on a la Safety Car qui est présente ici. Et pendant qu'on a... Je me disais bien qu'on ne le voyait pas depuis tout à l'heure, mais il vient d'effectuer le meilleur chrono en 1.54, 5158. M. Foch a décidé de montrer qu'il était présent ce soir. Et donc, il a été nous faire un très beau chrono en 1.54, 5158. Ça fait sortir Hartmann, Yoki Elka, Raikkonen. On va essayer d'aller récupérer le temps qui nous manque. Hartmann n'est qu'à 2 dixièmes du meilleur temps. Avec sa Mercedes qui est très jolie, cette numéro 71. En espérant que ça se passe bien pour lui. Et on va voir s'il peut tenter sur un dernier tour. On espère aussi que Flobino arrivera à l'heure pour ce début de course. En espérant que ça ne soit pas trop tard. J'espère vraiment pour lui qu'il arrivera à accrocher le wagon, même s'il partira dernier. J'espère vraiment, vraiment que ça va aller. Ce serait dommage pour l'équipage de Yoki qui est capable de marquer des points. Ce serait dommage, c'est dommage le boulot qui lui a pris beaucoup de temps. Coucou Freeman, j'espère que tu vas bien. Le doux bruit de l'EV8 AMG. Ouais, c'est vrai que c'est joli. C'est vrai que c'est joli. Coucou Misty. Merci pour le host de l'ami Freeman. Et donc, si Flobino n'arrive pas à venir avant le départ de cette course, on partira donc à 19 voitures, dont une safety car. Donc au total, 18 concurrents. On a 5 absents ce soir. Enfin, 6 absents. C'était prévu. Tout le monde n'est pas disponible le mercredi. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont droit à un joker, même deux, sur le classement solo. Donc ça ne va pas ruiner leur chance de victoire de cette Illus Summer Cup 2020. Allez, est-ce que Hartmann va réussir dans ce dernier tour ou l'avant-dernier tour ? On peut essentiellement aller chercher un meilleur chrono ? Non, ça ne bougera pas. On était plus lent que son meilleur tour. Yoki, le cas, lui, restera au stand et n'améliorera pas. Est-ce que Raikkonen, de son côté, qui arrive à cette fin de secteur 3, est-ce qu'il va réussir à aller chercher une meilleure position ? Et pourquoi pas aller gratter la troisième position de Yoki Eka ? Il va nous dire ça dans très peu de temps. Et coucou Montivico, j'espère que tu te portes bien. Et cette lambeau qui donne tout. Toujours suivi, on voit, il y a Black qui est derrière. Toujours suivi par Black derrière. Et merci Freeman ! Hop, dans la musette ! Neuviève, moi ! Bienvenue, re-bienvenue ! Merci pour ton resubscribes ! Merci beaucoup Freeman ! Des GG, s'il vous plaît, pour Freeman ! Et on n'est plus beaucoup à pouvoir aller contester la première position de Foch dans ses qualifications sur le circuit de Paul Ricard. On est parti trop de Polarge, ce sera un temps annulé pour Raikkonen, on en est conscient, et du coup, ça ne bougera pas. Old James qui rentre gentiment au stand, ce sera la dernière voiture rentrée au stand. Et ensuite, on pourra partir sur cette course. Elle est très jolie cette Aston tout de même. Et donc, ça ne bougera pas ! Anthony Foch, qui sera le premier sur cette grille de départ. Ah si ! J'ai oublié de dire un truc aux pilotes. Direction de course à tous les pilotes. J'ai oublié de vous préciser, lors du départ, vous aurez peut-être le jeu qui vous écrira de vous mettre en double fil ou fil indienne, etc. Ne prenez pas compte, on a changé le mode de départ. C'est le même, c'est juste qu'il n'y a pas le tour de Ghost qui a été remonté la dernière fois. Donc c'est exactement pareil, juste ne faites pas gaffe aux indications du jeu sur la procédure de départ. J'avais oublié de leur dire ça ! Dans le briefing ! Ouais, j'avais oublié de leur dire ça, les gars ! Vous avez entendu, ouais ? Oui, non, moi je n'ai rien entendu. Vous n'avez rien entendu ? Ah oui, non, mais vous n'êtes pas dans le commissaire, c'est vrai. Je ne vous ai pas mis dans le commissaire. C'est juste que la procédure de départ, la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait un tour de Ghost. Et du coup, on a fait le test après-midi, on a changé le fonctionnement du départ du jeu. Et c'est exactement pareil que la semaine dernière, c'est juste que le jeu va leur écrire en noir, double fil, etc. Ça, il ne faut pas qu'ils en prennent compte. Mais je leur ai dit, évidemment, c'est OK. Voilà ! Merci ! Ouais, j'ai un petit oubli, toujours un petit oubli. Donc elle est belle, cette grille, elle est belle et elle se fera sans, malheureusement, Flobino. Qui, voilà, le boulot lui a pris beaucoup trop de temps. Donc Flobino qui peut rejoindre s'il souhaite en cours la course, mais qui sera une nouvelle fois derrière. Après, je le rappelle, ils ont des jokers. Ils ont des jokers, il ne faut pas s'inquiéter. Il va bien sortir. Et du coup, Anthony Foch, encore en pôle, est-ce que quelqu'un pourra l'arrêter aujourd'hui ? On rappelle la dernière course, il a fini avec 30 secondes d'avance sur la voiture la plus proche de lui. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème au niveau du son sur le son des moteurs, si on l'entend assez ou pas, par rapport à ma voix. Je compte sur vous pour les retours, s'il faut augmenter un peu et faire péter du moteur, il faut me le dire. Et donc les voilà. La safety car qui, à l'issue de ses 2 minutes 46 d'attente, ira se positionner devant et effectuera un tour de chauffe avec les pilotes. Et en espérant que tout se passe bien sur ce tour. Allez, 2 minutes 24 restantes. Donc on va refaire un tour, Anthony Foch, 1er, Hartman, 2nd. Yoki Elka, 3ème position, suivi de Raikkonen. Black Angel est à la 5ème position. Le Welch est à la 6ème position, très belle position pour le Welch. Bolomé est à la 7ème. Dupré a été dépassé, Vancepa, sur les derniers tours. Et se positionne en 8ème position. Vancepa, lui, est à la 42ème position. Wadek a été chercher une très belle 10ème position. Amoët à la 11ème. Oljeb à la 12ème. Colno, 13ème. Paul Cohen, le remplaçant de Jimmy Vallat, lui, a été signé une très belle 14ème place. Maxime Jacquet, qui est en 15ème position. Xor, 16ème position. 17ème position, Kevin Coppola. Et Wyn West vient chercher la dernière position. Et derrière lui, c'est la safety car, conduite par Michou. Qui va orchestrer ce premier tour de chauffe et ensuite disparaître. afin de laisser place au rythme du leader et au lancement de cette course. Donc j'espère vraiment que tout se passera bien. Puisque bon, moi j'avais des trucs à vous montrer, mais ça a décidé de ne pas vouloir se lancer. Donc je suis heureux. Le stream deck, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie, à moins que je fasse ça peut-être. Attendez, si je fais ça. Voilà. Si je fais ça. Je vous jure, si ça relance tout, je suis heureux. Mais non, ça ne relance pas tout. Voilà, j'ai tout perdu. C'est parfait. Aucune récupération des scènes. Ah ça, c'est soupir. Ouais, non, il n'a pas envie. Bon, tant pis. On ne va pas s'éterniser sur ça. C'est dommage. Ah, sans. 14 secondes, messieurs, dames. Avant le départ. Et le lancement de cette course. Avec la safety car de Michou qui va venir se... Se frotter. Sur le classement, il ne sert à rien sur ce départ. Voilà, Michou qui va aller se mettre au devant. Safety car Michou. On remercie encore d'être présent. Anthony Foch qui va s'élancer derrière. Et tous les restes des pilotes. Et là, il va bien falloir se coupiller. Ça se passe plutôt bien derrière. Michou pourra lancer ce tour de chauffe bien. Ouh, attention. On a vu la voiture de Winwest un peu trop impatiente. Attention Winwest, attention. Allez, là, c'est petit car qui fait son tour peinard. On va garder un oeil. Anthony Foch, il faut le voir dès le début de course. S'il s'envole encore, ce sera compliqué de le revoir plus tard. Ça a l'air de bien se passer pour tout le monde. Pas de gros trous. Ah, c'est propre. C'est cette ligne droite qui me fait peur. Ah, ce beau circuit de Paul Ricard. Je le trouve joli quand même. Et à conduire, je le trouve pas ouf non plus derrière. Allez, les pilotes qui affichent de belles vitesses dans cette ligne droite. Il faudra garder un oeil sur cette longue ligne droite. On a essayé de faire chauffer à max les pneus. Il faudra de pas perdre trop de temps. Ils sont au milieu de pas de train. Ils sont quand ? Allez, ça va ralentir. On va garder un nez sur le ralentissement ici. Ça va venir s'enquiller les uns derrière les autres. La safety car qui va s'envoler. Et le lead qui va être confié à Anthony Foch. Voilà, ça se suit bien. Il n'y a pas de trou béant, on va dire. Et on va garder un oeil sur la tête de course. C'est cette voiture numéro 155. Qui est conduite par Anthony Foch. Et voir quand est-ce qu'il va décider d'effectuer ce lancement de course. Les fonds de grille qui sont bien placés. Ils ont moyen de faire un beau résultat. Oh, j'ai cru voir une voiture en perdition tout à l'heure. C'est celle de Black Angel. Attention, Black Angel à pas faire d'erreur. Il va pas trop se faire peur sur ce lancement de course. On arrive à la chicane et je pense qu'il va avoiner juste derrière. Non, reste tranquille. On a jusqu'à la ligne de départ. C'est à lui de choisir. Ouh, les deux Ferrari qui ont failli se faire un amour. Il joue avec le feu, Anthony. Il joue avec le feu. Et c'est parti, messieurs, dames, pour cette course. Anthony Foch qui a lancé le départ de cette course et qui est suivi très près par Johan Hartmann et Yuki Elka. On est quand même bien paqués pour le moment. On va rester devant lui. Belle courbe. On commence déjà à mettre un petit trou sur ce départ. On a du mal à suivre derrière, mais derrière, ça reste compact. Avec un Bolomé qui tient bon la route aussi. On va voir un peu ce qui s'est passé derrière. Bah, les deux, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, mais c'est tricolé. Et Foch qui a déjà pris le large. Foch qui a déjà pris le large, messieurs dames. C'est incroyable. Vous voyez, il a déjà créé le trou. Très à l'aise, ce monsieur. Les fonds de gris, là. Il ne faut pas lâcher ce groupe de sept qui est devant vous. Parce que ce groupe de sept, devant vous, c'est le podium. Et si vous le lâchez, c'est la mort. Pour le moment, personne n'est en mesure d'aller chercher Anthony Foch qui a déjà mis une seconde 5 à l'ensemble des pilotes. Attention, on va vérifier derrière. Il y a le Welsh qui vient reprendre une place sur Black Angel. Est-ce que Bollomé peut en profiter ? On sent Black Angel en difficulté avec ses gommes, j'ai l'impression. On l'avait vu glisser lors du tour de chauffe. Allez, Black Angel qui va tenter. Attention, on ne va pas toucher ses carrosseries contre carrosseries. Ça va, c'est pas bien méchant. On a fait une petite poussette, mais pas bien méchante. Et ça passe pour Black Angel. Pour le moment, on a repris la position qu'on venait de perdre. Derrière, c'est Alain Dupré qui tient bon face à son coéquipier. On a peut-être consigne d'équipe de remonter tous ensemble. On va garder à l'anneuil ici, ça se bagarre, ces trois-là. Allez, Vance Pas aussi qui remonte fort sur son coéquipier. Cette belle ligne droite avec toutes ses voitures. Ça va, les trous ne sont pas énormes non plus. Je ne pense pas qu'ils commencent à se faire menacer par la voiture numéro 24 de Wadek. Et je pense que les commissaires sur ce coup-là, pour le moment, n'ont pas grand-chose à faire. Ils vont pouvoir profiter du spectacle. Et notamment, là, il y a une cassure qui se crée entre les trois premiers et la voiture de Raikkonen. C'est tout simplement Anthony Foch aux avant-postes, suivi de Hartmann, qui prend un peu au large. Là, on va peut-être prendre un petit avertissement. Attention à ne pas trop en prendre un drive-true, coûte très cher sur cette course. Et Johan Hartmann, qui tient bon face à Yoki LK. Mais voilà, Yoki LK déterminé aujourd'hui à faire podium, encore une nouvelle fois. Il avait fait le deuxième la semaine dernière à 30 secondes d'Anthony. On n'a pas envie de le lâcher ce coup-ci, Anthony. Et on va peut-être tenter sur le bout de cette ligne droite pour la voiture numéro 1 de Yoki LK, notre vainqueur en titre de l'AHS Cup 2019. Mais non, on va rester tranquille. On part un peu loin depuis tout à l'heure pour Hartmann. Attention aux limites de pistes sur ce circuit, qui pourrait coûter cher avec un drive-thru. Et ça se passe plutôt bien pour le moment. Derrière, Old Jeb avec Hamo à la bataille. Et le Welsh, on a loupé. Mais le Welsh qui est encore revenu devant la Porsche numéro 13 de Black Angel. Et qui revient fort sur Raikkonen. Ce petit groupe de 4 n'a pas dit adieu au podium. Bien au contraire. La voiture numéro 27, qui logiquement porte un autre numéro. C'est juste qu'il y a eu un petit souci au niveau de l'entrée liste. Mais justement, elle porte le numéro, je ne vais pas dire de bêtises, 23. Mais bon, ce soir, ce sera la numéro 27. Et Anthony Fauche, loin, 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 au bout de ses deux tours. Avec déjà 2 secondes 4 d'avance. C'est derrière que ce, ça bagarre. Et malheureusement pour lui, je pense qu'on ne va pas beaucoup le voir à la télé ce soir encore une nouvelle fois. Allez, Colno à la bataille avec notre ami Kohan. Remplaçant derrière, vous la voyez, cette Aston grise. C'est le remplaçant de Jimmy Vallat. Ça a l'air calme pour le moment. On avait une belle ligne droite. Mais on perd du terrain sur la succession de virages. Pendant que Holjeb se fait prendre la pression par Hamo. Il a branché le mode tour qualifié. Exactement, trainer. Si tu parles de Fauche... Fauche a branché le mode qualifié. Parti. On va peut-être lui mettre une ballast. Je ne sais pas ce que vous en pensez, non ? Hein ? On va lui mettre une bob. Allez, est-ce que sur cette ligne droite, l'Alexis suffira pour aller chercher cette Aston ? Ça n'en a pas l'air. Et Holjeb qui tiendra bon sur cette ligne droite. L'Aston en a sous le capot, messieurs, dames. Allez, Dupré qui tient toujours bon face à son coéquipier. On perd un peu de terrain sur... Une cassure s'est formée avec les 7 premiers. On a deux petites secondes de retard pour les premiers. On a des petits groupes qui sont en train de se créer. Et moi, le duel de Mercedes là s'annonce sympathique. Il faut savoir que Paul Ricard, ça bouffe les pneus. Il ne faut pas se le cacher. Ça bouffe les pneus avec ses courbes comme ça. Black Angel qui n'arrive pas à reprendre sa position face à l'Aston de Le Welch. Le Welch qui en a même profité pour aller chercher la quatrième position. On a loupé ça, mais dépassement de Le Welch sur Aikkonen. On va chercher une quatrième position. On a les crocs la semaine dernière, je vous le rappelle. Il devait finir sur une cinquième position. Et à cause d'une coupure de chicane la semaine dernière, il a perdu une petite position. Il m'a avoué qu'il avait la rage et qu'il voulait récupérer des points face à cette perte de position la semaine dernière à l'issue de la course. Il avait été pénalisé de cinq secondes pour le coupage de la dernière chicane. Lui avait estimé avoir relevé assez le pied pour ne pas être sanctionné. Mais la commission de course en a décidé autrement. Du coup, Räikkönen qui doit aller rechercher cette Aston. Il ne faut pas la laisser s'échapper. Si, il y a une bop. Il y a une bop de base. Mais là, on parle juste... Foch est fort. C'est juste le pilote qui est fort. Je suis sûr que tu lui donnes la pire des bagnoles. Il te fait un truc de fou. Allez, le duel pour la deuxième position. Est-ce que du côté de Yoki Eika, on va tenter quelque chose sur ce virage ? Non. On s'est juste positionné. Oh, Yoki Eika ! La dérive de Yoki Eika qui part. Eika qui part au large. Ah, triste image. On a perdu la voiture. Je l'avais vu faire la même chose lors du SCC. Ça va faire perdre de précieuses places. Et là, on va revenir loin. Très, très loin pour la voiture numéro une. Notre champion au titre de la US Summer Cup 2019 se voit descendre loin, loin, loin. Si je ne m'abuse, il doit être derrière la voiture de Wadek et donc il doit pointer 11e position à l'heure actuelle. Si je ne dis pas de conneries, c'est ça. Voilà, on aura donc un Yoki Eika 11e position et ça laisse de l'air à Hartmann qui va, lui, continuer. Tu me diras, on a bien vu une Continental gagner et 12h de 20h sur janvier. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Coup dur pour l'équipe de Yoki Eika qui se voit perdre de nombreuses et de précieuses places mais on a toute confiance en son talent. Donc non, il sera 10e position. Il sera en 10e position, notre ami Yoki Eika encore dans le premier milieu de tableau. Et là, ici, ça se suit toujours. On part à la quête de cet Aston qui pointe du coup sur le podium pour le moment. C'est carrément une bataille pour le podium qui se dessine entre les quatre là puisque devant eux, c'est Hartmann qui a déjà mis 4 secondes à le Welch. et derrière, belle image de ces deux Ferrari, ces deux coéquipiers du fond de grille. Vansepa qui a pris le meilleur sur son coéquipier. Est-ce qu'on ne se serait pas laissé passer consigne d'équipe ? Probable. Ça communique entre les équipes. Et je pense que si je ne dis pas de bêtises du côté des commissaires, ça doit être très très calme. On espère pour eux que ce sera le cas toute la soirée. Mais regardez, derrière, c'est Yoki Elka qui pointe le bout de son nez. Qui a soif de remonter. Attention à ne pas faire la même erreur. C'est ici que Yoki Elka avait perdu le contrôle de sa Mercedes. Et non, ça a l'air de tenir pour le coup. On va revenir devant puisque c'est Wadek qui commence à mettre la pression. A la voiture numéro 12, conduite par Alan Dupré. Je rappelle, la semaine dernière, il y a eu deux voitures qui ont été sanctionnées après course. Notamment celle de Yann Elo qui n'est pas présent ce soir mais qui a perdu 4 positions suite à avoir enfreint le règlement sur la pression de départ. Il est interdit de dépasser avant le passage de la ligne de départ. Et malheureusement, il avait suivi Jimmy Vallat qui avait dépassé cette voiture numéro 12 justement lors du départ. Et ce, avant la ligne de départ. Et donc, après course, les commissaires ont regardé les replays. Et on découvert cela. Il faut savoir qu'on examine chaque premier tour, chaque départ afin de ne pas louper de contrevenants. Et donc, ils ont été sanctionnés 30 secondes de pénalité pour avoir dépassé avant le moment opportun. Et donc, Yann Elo a perdu 4 précieuses places. C'était vraiment terrible pour ce pilote. Et là, on a la tentative de Yoki Elka qui va devoir se raviser. Peut-être une meilleure accélération dans ce virage. Attention à ne pas trop manger les vibreurs du côté de Wadek. Et on aura le meilleur à l'issue de cette suite de virages. Ça passe pour le champion au titre Yoki Elka. Et on gagne une place. On remonte à la 9ème position. Attention à ne pas se laisser surprendre par le potentiel retour de cette Aston. Mais on a l'air d'être parti à la chasse. Alors on remonte du côté de la Eka Gentle Racing Team. Du côté de Black Angel on se fait fortement remonter je trouve par cette Lexus de Bolomé dans cette ligne droite. On a l'air d'être en peine du côté de Porsche. Partie un peu large mais ça passera. Mine de rien, c'est le Welsh qui a récupéré la deuxième position. Qu'est-ce qui s'est passé pour Hartman ? On a loupé quelque chose sur Hartman. Hartman qui repointe à la 6ème position. Est-ce qu'on aurait fait la même possible erreur que notre ami Yoki Elka ? Je ne vois qu'une erreur de pilotage solo pour le voir à cet endroit-là. Il avait quand même nettement d'avance sur ses prédécesseurs. Donc je doute que ce soit une collision. Et du coup ça fait un Le Welsh en seconde position suivi d'un Raikkonen en 3ème position pour le podium provisoire au bout d'un quart d'heure de course, messieurs, dames, sur ce circuit de Paul Ricard. Deuxième étape de l'IU Summer Cup 2020. Un petit tour du côté de Wadek qui avait peut-être tenté quelque chose mais qu'on s'est foiré. On redonnera la place à Yoki Elka. On va d'ailleurs aller voir ce qui s'est un peu passé. Donc Wadek avait repris le meilleur sur Yoki. Et on s'est loupé au freinage. Voilà l'erreur. Elle est là. On a freiné peut-être un peu tard et du coup ça nous a fait partir bien au large pendant que lui Yoki a pu croiser et prendre la meilleure trajectoire pour prendre le meilleur à l'entame de cette ligne droite des stands que nous propose Paul Ricard. Et donc je l'avais dit faire attention à cet Aston qui n'a pas dit son dernier mot face à Yoki Elka. C'est le Welchat qui fait une très belle seconde position pour le moment. belle vengeance par rapport à la semaine dernière qui est en train de produire un Aston pour Jacquet. Est-ce qu'on aurait des dégâts ? Oui on a des dégâts du côté de la voiture numéro 181. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette voiture ? J'espère que c'est un accident solo. Mais du coup ça fait la 181 au stand au bout d'un quart d'heure de course. Et c'est terrible ça pour le pilote. C'est pas évident mais il ne faut rien lâcher il y a encore 1h45 de course. ça peut se tenir. Volomé et Black Angel qui font leur course tranquillement on pointe à la 5ème position pour le pilote suisse et on va tenter de remonter et de tenir le train qui est en train de se former. Tony Foch qui passe la ligne des stands pour entamer son 7ème tour et lui qui est large qui est vraiment au-dessus déjà 8 secondes de cumulé. On pourrait même dire qu'il est on a l'impression qu'il est facile dans ce qu'il fait. On a bien préparé sa course et on est présent devant. Ça ne doit pas être les courses les plus passionnantes pour lui mais il ne faut pas justement se relâcher et sous-estimer ses adversaires parce qu'il suffit d'un petit incident pour revenir très très fort on les a déjà vus ces comebacks et Dupré à la bataille avec Yoki Elka. Et du coup on aura Jacquet qui aura un tour de retard Winwest également qui a un tour de retard est-ce qu'il y aurait une collision entre Jacquet et Winwest ? C'est la question que je me pose. Allez Yoki Elka qui est encore un peu loin Est-ce qu'on va tenter ? Est-ce qu'on va se permettre de tenter à l'approche de ce virage au bout de cette belle ligne droite où la Mercedes prend clairement l'avantage de son moteur On va essayer de se décaler et d'aller chercher l'intérieur mais la Ferrari ne se laissera pas faire Quoique il est en train de réaliser on va essayer de recroiser On va se raviser du côté Dupré et on va sagement se positionner derrière le champion en titre et essayer d'accrocher sa roue Et coucou Olrak Excusez-moi c'est la gorge qui prend chair Et c'est passé pour Yoki qui effectue une remontée pour le moment à 8ème position On le rappelle Yoki qui était en 3ème position juste derrière Hartmann s'est fait une variante et est parti au large tout seul comme un grand ce qui l'a fait ressortir en 10ème position et actuellement on effectue une remontée pour le pilote finlandais qui effectue son meilleur tour Non son meilleur tour était en 1'56 0'07 Il vient de nous faire à 1'57 0' 1'57 8'55 Toujours ce petit groupe là ici qui n'a pas dit son dernier mot Là c'est clairement la bataille à A4 pour 2 places sur le podium On est parti au loin attention aux limitations de la piste Monsieur le Welsh qu'on a vu un peu plus devant c'est la stun Est-ce que du coup du côté de Black Angel on va pouvoir essayer d'aller chercher cette Lamborghini à l'issue de cette belle ligne droite En tout cas on s'en rapproche fortement On va se raviser avant l'arrivée de ce virage On s'est décalé histoire de faire peur Bollomé je pense qui est en économie des pneus On voit tout le monde attaquer et on économise les pneus Oh Bollomé qui est revenu fort sur ce virage On la sent à l'aise dans ces virages la numéro 13 conduite par Black Angel Et du coup Tidio Kielka on creuse déjà l'écart avec Alain Dupré qu'on a dépassé et qu'on lui a mis 8 dixième déjà et on part à la chasse de son coéquipier et vence pas à la septième position et cette Ferrari Attention du côté de Raikkonen ça se rapproche fortement on m'indique Et la Porsche de Black Angel qui décidément a décidé de ne pas laisser tranquille la voiture de Raikkonen Raikkonen sa voiture ne m'a pas l'air toute neuve on voit quelques tol froissé j'ai l'impression ou alors c'est un effet du jeu On fait un petit tour du côté de Coppola qui pointe à la 16ème position pour le moment avec 17 secondes de retard sur Xargos Ouh l'erreur la pression de la télé du côté de Coppola on va se remettre en piste tranquillement et on va repartir et attention attention on vous a à l'oeil Black Angel qui a perdu un peu de terrain face à Raikkonen Kono qui lui a 9 secondes d'avance sur Xargos et il a 3 secondes de retard sur Kohan le remplaçant de Jimmy Valat pour l'écurier SC qui a devant lui la cible Hamo mais Hamo est déjà loin 8 secondes d'avance sur Kohan et Hamo et Old Gem qui nous avaient déjà fait une course ensemble ça a l'air de se redessiner Old Gem qui revient tout doucement sur Wadek on gardera ça à l'oeil et Van Sopa qui tient bon face à Yoki pour le moment mais Bataille devrait devrait s'annoncer d'ici quelques tours le pilote valandais qui en veut et qui veut aller chercher des positions lui qui pouvait se battre pour le podium et qui a été regardé très très loin tout comme Hartman Hartman depuis qu'il pointe à la 6ème position on ne l'a pas vu remonter encore sur Bollemay et drive-thru pour Wadek alors là est-ce que c'est les limitations de piste tout seul comme un grand par le jeu ou est-ce qu'il y a eu un incident et que les commissaires y sont pour quelque chose mais je pense plus à une erreur du côté de la trajectoire pour Wadek donc prend un drive-thru et par l'occasion se fait prendre la place par Amo qui vient chercher la 11ème position pour le moment allez on va rester sur Vans c'est pas et Yoki est le cas et le DT de Wadek qui ne va pas lui faire du bien malheureusement en début de course comme ça à peine une demi-heure de course c'est déjà un drive-thru Yoki qui continue sa remontée on va essayer de recoller cette Ferrari numéro 42 et c'est ce qu'on est en train de réaliser et on va rester à bord de cette Mercedes ce bruit de cette Mercedes c'est quelque chose le cas qui colle qui colle et là on va être bien positionné et la Ferrari a du répondant la Ferrari devant ce pas et on tente de se décaler pour Yoki à l'arrivée du virage on va essayer de se pointer à l'intérieur elle a fait Ariti à bon on n'a pas dit notre dernier mot du côté de la Mercedes numéro 1 Yoki qui nous fait une très belle trajectoire qui perd un peu de temps sur son concurrent deux heures de course Kinoa ce n'est pas vraiment de l'endurance c'est deux heures pour moi deux heures c'est encore du sprint mais c'est à la limite de passer en endurance Yoki qui devra retenter au prochain tour et qui justement amorce ce prochain tour avec une très belle position à l'issue de ce premier virage et on vient chercher à la vitesse cette Ferrari mais la Ferrari ne démore pas et à l'arrivée attention ça peut faire mal ce premier virage cote à cote on joue la sécurité du côté devant ce pas et on laisse beaucoup trop de large ce qui permet à Yoki Elka de s'engouffrer et d'aller chercher cette huitième position enfin septième position et du côté de Bolomé c'est Hartmann qui est revenu au contact Hartmann lui aussi qui pointait tout à l'heure à la deuxième place et qui suite à une perte de contrôle de son véhicule s'est retrouvé sixième et bien il vient de recoller enfin sur Bolomé et il va offrir du spectacle il faut être le premier au bout de deux tours au bout des deux heures de course allez Hartmann à l'intérieur ça ne passera pas on ne se laisse pas effrayer du côté de Bolomé est-ce que ça va faire comme pour Yoki Elka avant ce pas est-ce qu'on va mieux se placer à l'issue de ce virage pour mieux entammer la ligne droite des stands il y a les limitations de piste et les avertissements Gaouen n'oubliez pas ça s'il est à son troisième avertissement de sortie trop loin des courbes c'est pas pour rien qu'il le prend le DT prend troisième avertissement et après c'est un DT on a vu une voiture sur le côté c'est celle de Winwest la Lamborghini de Winwest la voiture numéro 8 en 17ème position qui était sur le bas côté vous voyez qu'il n'aurait pas de changement de pilote sur les grosses endurances nous on participe par exemple si tu passes sur la chaîne le samedi 18 juillet tu nous verras à 3 sur une voiture pour les 12 heures de spa l'équipage numéro 27 et Hartman qui n'arrive pas à aller chercher le meilleur sur Bolomé c'est Yokelka qui a 8 secondes à aller rechercher beaucoup beaucoup de temps perdu donc Gawain faites gaffe Bolomé qui part au large derrière ça c'est avertissement pour les limites de piste probablement et donc comme je le disais 3 avertissements pour les limites de piste au bout du 4ème c'est drive-thru ce petit groupe de 4 qui ne devrait pas tarder à se reformer c'est le Welsh qui tire le meilleur pour le moment de ses batailles derrière puisqu'il met 2 secondes d'avance à l'entame du 14ème tour pendant que notre leader est bien loin devant seul Anthony Foch la team Power Ranger qui est sur classe il se balade là pour le moment j'ai l'impression 13 secondes d'avance qui peut aller chercher Anthony là il a question est-ce que quelqu'un pourrait aller le chercher ce soir en tout cas pour le moment c'est très mal parti Anthony parti en pôle et pour le moment loin devant loin loin devant on fera un tour embarqué avec Anthony à la bicourse si bien sûr il n'y a rien d'autre à regarder et Yuki qui commence à revenir doucement mais sûrement Raikkonen qui essaye de garder contact avec Lastone numéro 27 je rappelle le joueur numéro 23 ça passe là on a encore des roues sur la piste c'est des courbes assez grandes qu'il faut prendre sur ce circuit de Paul Ricard et de ne pas avoir peur d'aller chercher un freinage au large pour repiquer au mieux vers l'intérieur qui dit pas son dernier mot face à cette Lamborghini et qui j'ai l'impression nous a fait une meilleure sortie de dernier virage il y a quelqu'un qui arrive pas à se décoller tant que ça devant ce pas avant ce pas qui certes s'est fait dépasser mais tiens bon au niveau de la distance on garde une petite distance d'une seconde sur le champion en titre Yuki Eka attention c'est la Porsche qui se rapproche très dangereusement de Raikkonen sur cette ligne droite on va aller chercher la Lambeau et on décide de se décaler et il manque un peu de patate mais si on y passe on passe sur cette ligne droite on a fait une meilleure sortie on freine tardivement attention j'ai cru qu'on avait perdu la Porsche sur ce virage mais c'est passé pour Black Angel avec la puissance de sa voiture sur cette ligne droite très beau dépassement de la part de Black Angel on a été jusqu'au bout du bout on a freiné au dernier moment j'ai même cru qu'il allait perdre le contrôle de sa voiture mais ça passe et là on part à la chasse de le Welsh et pour le moment ça fait un Black Angel sur le podium et coucou Vito et bienvenue à ceux qui rejoignent le live et Paul Cohen à la bataille avec Nostocolno Nostocolno deux Astons en bataille ça a l'air de bien se passer pour le moment pour Cohen qui je le rappelle remplace Jimmy Ballat qui semble avoir le rythme pour garder derrière lui Nostocolno et devant et devant c'est la Porsche de Black Angel qui revient en force sur cette Aston qui aurait-elle peut-être cramé un peu trop les pneus et serait obligée d'être un peu plus lente que tout à l'heure une indication le dernier tour de le Welsh étant 1.57.456 le dernier tour de Black Angel c'est 1.56.991 on fait 5 dixièmes de mieux et 5 dixièmes de mieux les amis ça fait beaucoup et ça fait qu'on va chercher une bataille pour la deuxième position et là on a un beau groupe de 5 qui va se former on ne peut pas prendre trop large je ne vais pas se faire voir par ces vibreurs qui déstabilisent pas mal la voiture on vient mettre la pression on vient se montrer aux portes de la stun petite erreur du côté de le Welsh qui partient un peu trop large mais il arrive à reprendre la piste et on espère il n'aura pas de sanction le freinage tardif Black Angel qui s'est fait surprendre par Nosto enfin par le Welsh et qui du coup a été tapé l'arrière de le Welsh il va se relancer en 6ème position pour le Welsh c'est dommage c'est dommage ce sera ce moment soumis commission on verra ce que les commissaires décident Black Angel qui a attendu c'est ce qu'on demande du fair play chez nous c'est que si on est responsable d'un incident on attend la personne qu'on a endommagée on lui restitue la place et on reprend la bataille où elle en était bien sûr là c'est plus pour les mêmes places mais beau geste de Black Angel ce qui va nous créer une bataille à 3 de ce côté là et il y a une autre bataille qui se dessine c'est devant avec Bollome et Raikkonen ainsi qu'Hartman qui pourraient bientôt rejoindre le groupe mais pour le moment on va rester avec ces 3 là cet incident qui certes est malheureux mais aura le mérite de nous créer 2 grosses batailles et c'est là qu'on va voir qui a qui a la plus grosse en ligne droite si je ne m'abuse des 3 je pencherai pour la Mercedes tout de même la Mercedes de Yuki Elka que la Porsche de Black Angel soit tout aussi menaçante malgré le choc Yuki Elka qui part un peu au large peut-être surpris par un freinage plutôt que ce que lui fait et on voit derrière on ne sait pas qu'il n'a pas lâché le mot allez on va retenter pour Black Angel ce coup-ci s'en casse et c'est en train de passer c'est très joli ce qu'il est en train de nous faire le Welsh n'a pas dit son dernier mot on se recale juste derrière la Porsche et on va tenter de la refaire voilà c'est ici qu'il y avait une choc tout à l'heure mais là pas de choc et coucou Scare comment vas-tu la voiture nous manque Scare et en attendant c'est Bolomé qui a pris le meilleur sur Raikkonen est-ce que c'était il y a moins de 30 secondes alors c'était il y a plus de 30 secondes autant pour moi j'espérais vous récupérer cette bataille malheureusement on ne verra que un Bolomé devant Raikkonen on va revenir au direct insincèrement sous peu allez on revient au direct et Bolomé qui a fait une erreur pendant qu'on était en train de regarder le replay je suis désolé les amis du coup ça profite à Hartmann qui va tenter de dépasser sur cette belle ligne droite ça va peut-être profiter aussi à Bolomé on sent la Lexus un peu plus rapide 3 de France ce n'est pas une bonne idée messieurs on restera qu'à 2 de front et ça pousse Hartmann un peu à prendre le large et attention à ne pas se prendre un avertissement sur cet écart un peu trop large de la piste on vous l'a dit ça nous a créé 3 belles batailles et en attendant c'est Yoki Elka qui est passé devant le Welsh non t'inquiète il n'y a pas de soucis ce cas on sait on sait du coup Raikkonen qui a réussi à reprendre sa deuxième place pour le moment qu'est-ce que ça donne du côté de ce pit group on a le Welsh totalement en dégringolade est-ce que ce serait à cause de l'impact avec la Porsche de notre ami Black Angel possible mais en tout cas cette Aston perd du terrain derrière on gardera un oeil mais c'est Xargos qui remonte logiquement je ne dis pas de bêtises ah non c'est juste qu'il a Kevin Coppola bien trop loin autant pour moi j'avais de mauvaises indications les amis Bollomé qui a l'impression que Bollomé en début de cette ligne se fait déposer mais qu'en fin de ligne il revient fort le pilote suisse c'est Alexis Artman qui on va couvrir l'intérieur pour Raikkonen Artman sur l'extérieur Bollomé qui a l'air de ressortir plus fort qu'eux sur ce virage la petite erreur de Raikkonen qui va profiter Artman sur ce prochain virage on va du coup aller chercher intérieur intérieur pour essayer de piquer la place on a encore une nouvelle fois trop large pour Raikkonen et ce sera fatal pour cette fois-ci on va perdre sa seconde place au profit de Artman Artman qui revient là où il était avant son erreur et du coup est-ce que Bollomé pourrait en profiter et Bollomé n'en profite pas pour le moment mais attention cette Lambeau qui fait quelques petites erreurs qu'elle paye cher c'est le Welsh qui va bientôt se faire attaquer par Mathias avant ce pas si elle ne reprend pas son rythme de tout à l'heure elle est ici cette Aston et juste derrière vous allez voir voilà pointé le bout de son nez c'est la Ferrari Rose de Mathias avant ce pas on aura aussi une bataille probable entre Black Angel et la voiture du Yoki LK mais en attendant c'est Raikkonen qui doit faire attention à lui face à Bollomé on va juste garder un oeil du côté de XOR je suis en train de chercher mais la voiture qui est derrière lui c'est celle de Maxime Jacquet qui a un tour de retard sur lui on va se tenir pour le moment on va refaire un tour du côté de Black Angel qui est au contact de Yoki LK la Mercedes pourrait tirer un avantage d'ici la fin de cette ligne droite oh Yoki LK attention on l'a déjà perdu ici mais c'est en train de passer pour le champion titre on est encore côte à côte la Porsche n'a pas dit son dernier mot on pousse on pousse un peu au large mais ça passe c'est beau ce qu'est en train de se passer entre ces deux voitures elles nous font un balai Black Angel qui va réussir à garder son petit avantage et à maintenir le champion au titre derrière lui Yoki LK devra attendre encore un peu pour aller chercher cette cinquième position quand tu le dis c'est du beau spectacle qu'ils sont en train de nous proposer et derrière on a une attaque qui commence à se manifester c'est le Welsh qui est en train de se faire remonter par je le disais Mathias Vancepa je pense que d'ici le prochain tour on devrait avoir Belle Bagarre Belle Bagarre aussi c'est devant je suis en train de garder un oeil les écarts sont faibles entre plusieurs voitures mais on vous met là où c'est le plus faible pour le moment ça joue entre la bataille Raikkonen Bolomé qui essaie d'écarter au large pour mieux ressortir et avoir plus de vitesse à l'entrée il va falloir soigner ces prochains virages pour rentrer au meilleur dans la ligne droite et le Welsh qui commence à être au contact de justement cette Ferrari on prend encore au large attention le Welsh ne sape pas prendre un drive-thru pour ce genre de bêtises Polomé qui arrive on s'est ravisé on a eu peur d'aller chercher la voiture de Raikkonen et c'est en train c'est en train de passer là non on va se raviser oui c'est serré quand on est à l'intérieur on ravage on ravage pas la pression dans cette suite de virages très techniques Black Angel Black Angel également sous pression de la Mercedes et on a de joli et on a de jolis couples qui se forment messieurs dames au bout du 22ème tour c'est 5 secondes de pénalité qui auraient été appliquées à Black Angel pour le contact sur le Welsh elles font mal ces 5 secondes pour le pilote tandis qu'on voyait la voiture de si je ne dis pas de bêtises de la classe à l'anglaise une des Aston Vert qui était sur le côté coup dur pour cette voiture numéro 13 qui prend même 10 secondes alors là je serais curieux de savoir pourquoi autant de pénalités appliquées à cette voiture numéro 13 j'espère qu'il n'y a pas eu de doublon dans l'application des pénalités contact entre la 13 et la 27 la 13 étant derrière rentre dans la 27 10 secondes c'est cher payé je trouve pour c'est cher payé j'aurais bien vu un 5 secondes mais le 10 secondes fait mal je trouve le 10 secondes fait mal le Welch en bataille avec Vance Pas Vance Pas à l'issue de la ligne droite qui prend le meilleur à l'intérieur de ce virage est-ce que le Welch ne dit pas son dernier mot sur l'extérieur attention à bien se laisser de la place tout le monde à ne pas aller toucher Vance Pas qui prend le meilleur à l'issue joli dépassement de la part devant ce pas c'est pas terminé va falloir défendre et le Welch qui partit un peu trop large j'ai l'impression allez le Welch du coup qui se fait déposer par Vance Pas à l'issue de cette suite de virage et Black Angel qui tient toujours bon face à la voiture de notre ami Yoki Elka ouais mais après Gawen il l'a quand même vachement attendu et il lui a redonné sa position et tout c'est la voiture de qui ça qui était encore sur l'extérieur de la piste allez c'est pas une voiture treskée et pédalisée et allez Yoki Elka à l'attaque cote à cote dans cette ligne droite Yoki Elka attention ce petit coup de volant qu'on a été mettre sur la voiture de Black Angel ça l'a déstabilisé et ça c'était pas nécessaire fallait pas oublier qu'il y avait une voiture ici ou la voiture Welch qui s'est fait de frayeur avec le retardateur 227 qui est celle de Kevin Coppola qui est Allez on va revenir un peu sur Raikkonen Qui du coup Hartmann s'est envolé Coucou petit Shadow j'espère que tu vas bien Hartmann qui s'envole et qui essaye d'aller chercher La première place de Fauche Mais Fauche voilà C'est royal pour lui On est plutôt bien Ça va ça va petit Shadow Et bon ce pas à l'attaque sur la Porsche de Black Angel On est en train de ramener aussi dans le dos le Welsh Le Welsh qui parle à large Attention c'est ses tracks limites qui vont causer des drive-thru à force Raikkonen qui se fait remonter fortement par Bollomé dans cette succession de virages Ça va tranquille On est bientôt à l'heure de course les amis Bollomé qui se bat pour un potentiel podium Et Raikkonen qui tient bon hein Qui veut ce podium mais on a déjà perdu 4 secondes de retard sur Hartmann 22 secondes Hartmann de retard sur Fauche Fauche encore une nouvelle fois sur une autre planète ce soir Est-ce que quelqu'un est capable d'aller chercher Et d'aller contester Anthony Fauche Tandis que Black Angel suite à ses soucis se fait reprendre Il a fait à y devant ce pas Qui nous fait une belle remontée Qui dans cette ligne droite Est-ce qu'elle va pouvoir tirer le meilleur de sa voiture Et on a l'air de vouloir se décaler à l'approche du virage Est-ce qu'on va y rester ? Et ça passe pour la voiture devant ce pas La Porsche qui ne peut pas résister On a des dégâts aussi à l'avant pour cette Porsche j'ai l'impression Suite au contact tout à l'heure Oh la glissade devant ce pas Le drift contrôlé On veut faire du spectacle du côté du fond de grille C'était bien rattrapé Mais je pense que les pneus n'ont pas aimé Ce qu'ils viennent de prendre Raikkonen au stand messieurs dames A au stand pour la voiture numéro 7 de Raikkonen Est-ce qu'il ouvrira la voie des stands à tous ? Est-ce que ce sera lui l'annonciateur ? Et la Porsche qui a du mal à reprendre son retard Sans cette voiture en difficulté Et un stand également pour Wedeck La voiture numéro 24 Qui rentre au stand La voiture numéro 8 de Raikkonen La voiture numéro 8 de Raikkonen La voiture numéro 9 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 de Raikkonen ... ... Excusez-moi, je vérifie un truc... J'espère que vous n'entendez pas ma clim, parce qu'elle me fait du bien cette clim, Bernal de Merde. Et Black Angel qui semble reprendre un peu du poil de la bête et revenir coller sur Mathias Vancepa. On arrive bientôt à la mi-course. ... 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